Bonjour, c'est Philippe Blanchard de Looklight TV pour parler avec vous du journalisme audiovisuel d'entreprise. Le journalisme audiovisuel d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour nous, c'est avant tout de la technique, être capable de s'intéresser aussi bien à l'EPR de Flamanville qu'à la numérisation des feuilles de sécurité sociale, aux économies d'énergie ou encore à la transition numérique des grandes entreprises. Ensuite, on restitue tout ça avec les codes et la grammaire de l'audiovisuel le plus largement compris, c'est-à-dire l'univers de la télévision. D'accord, mais quels en sont les bénéfices pour l'entreprise ? Le premier d'entre eux, c'est certainement le décloisonnement. Bien souvent, on ne sait pas ce que fait la personne dans le bureau d'à côté, rien de mieux qu'un petit reportage diffusé sur les réseaux internes de l'entreprise pour être capable d'appréhender l'action d'un service dans sa globalité. Second bénéfice également, le sentiment d'appartenance à un projet plus vaste que celui sur lequel son service travaille, voire à la fierté d'appartenir à l'entreprise toute entière à l'occasion d'un tournoi de football, par exemple, d'une entreprise multinationale. On peut également imaginer la production d'un journal télévisé de fin d'année qui rassemblerait l'intégralité des reportages produits au cours d'une année pour mesurer à quel point l'entreprise a réussi à faire face aux défis auxquels elle a été confrontée. Bon, mais est-ce que c'est utile pour l'entreprise ? À l'heure de la transformation digitale des grandes entreprises, l'audiovisuel est certainement devenu le vecteur de communication privilégié, aussi bien sur des réseaux externes de type YouTube que sur des intranets, voire sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Quand on ajoute le texte à l'image, on obtient un vecteur d'information aussi impressif qu'informatif, et ça, c'est la garantie d'une communication réussie pour l'entreprise, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Sous-titrage Société Radio-Canada